Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Ce dimanche se jouent quelques matchs de Ligue 1. Quand je dis quelques matchs, c'est 7 matchs de Ligue 1. Donc j'ai analysé ces 7 matchs et je t'ai sélectionné 2 matchs pour lesquels tu peux t'attendre à des buts. C'est-à-dire que ce sont des candidats idéaux pour trader l'over 2,5. Je te montre ça tout de suite, je te donne ma sélection de 2 matchs pour toi ce dimanche. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te remercie. Alors, passons aux statistiques. Les 2 matchs que je t'ai sélectionnés sont Angers contre Nice, si je prononce bien Angers, et Brest contre Toulouse. Pourquoi ce sont des candidats pour trader l'over 2,5, c'est-à-dire le plus de 2,5 buts ? Eh bien, regarde la cote ici, elle a 2,18 sur Orbit X ou Betfair. Malgré de très bonnes stats. Puisqu'on a 79%, donc 11 matchs sur 14, avec plus de 2,5 buts pour Angers à domicile, et on est à 50% pour Nice à l'extérieur. Ça veut dire qu'avec des stats comme ça, ce sont des probabilités qui correspondent à des cotes inférieures à 2. Encore mieux, si on regarde uniquement les matchs contre des adversaires similaires de même niveau, c'est-à-dire qu'on regarde en fait les matchs de Angers contre les équipes de la première moitié de tableau, et on regarde les matchs de Nice contre des équipes de deuxième moitié de tableau. Dernière, deuxième moitié de tableau. Alors, Angers, là, c'est très fort, vu qu'on est à 100%, donc 6 matchs sur 6, contre des équipes du niveau de Nice. Et pour Nice, on a 20% d'over 2,5 à l'extérieur. Donc ça, c'est très mauvais comme statistique, mais celle-là est très bonne pour compenser. Et si tu regardes la 2, tu es en fait à 7 matchs sur 11, c'est-à-dire au-dessus de 50%, ce qui ne reste pas une cote en dessous de 2, et on est pourtant en pré-match avec une cote au-dessus de 2. Donc j'estime qu'il y a de la value dans cette cote pour démarrer, et Gold Profits me le confirme avec son indicateur de value, donc d'accord sur ce point-là. Le second match, c'est Brest contre Toulouse. La cote est à 1, donc légèrement en dessous de 2, mais les stats sont très, très bonnes. Les stats de l'over 2,5, plus qu'on a 54% de l'over 2,5 pour Brest à domicile, et très bonne stat pour Toulouse, 77% à l'extérieur. Quand on a des adversaires similaires, ça monte à 60% pour Brest à domicile, et on redescend un peu à 67% pour Toulouse à l'extérieur, mais ça correspond à une cote, en fait, et à l'inférieur à 1,90. Donc la cote pré-match 1,90 est bien payée pour moi, et Gold Profits est aussi d'accord avec son indicateur de value, qui est au vert. Alors attention, je te rappelle que pour ces deux matchs, ce sont des sélections live. Quand tu trades l'over 2,5 en live, première règle, tu ne rentres pas avant la 15e minute, voire la 20e minute, donc vraiment au plus tôt, au plus tôt, c'est la 15e minute, mais tu peux rentrer bien plus tard. Deuxième chose à savoir quand tu trades l'over 2,5, c'est que tu n'as pas besoin forcément de plus de 2,5 buts pour avoir un profit. Donc ça, c'est la grosse différence entre le trading et le pari classique. C'est que du moment que tu as un but ou peut-être deux buts qui tombent au moment, tu peux sécuriser, faire un cash-out pour déjà avoir un profit. Si tu ne sais pas exactement comment trader l'over 2,5, je te mets le lien de ma formation trading sportive dans la description de cette vidéo. Elle est 100% gratuite, et tu verras une première stratégie simple pour trader l'over 2,5. Il y a moyen de faire beaucoup plus compliqué, mais ici le but, c'est de faire tes premiers pas. Et donc, je t'explique une stratégie très très simple pour l'over 2,5 qui te permettra de trader ces deux matchs en live. Voilà, si tu as des questions par rapport à ces trades, par rapport à ces matchs, mets-les en commentaire et je répondrai volontiers le plus rapidement possible. Il me reste à te souhaiter un bon week-end et de bonne chance pour tes paris et tes trades sportifs. N'oublie pas de partager un maximum cette vidéo avec les gens que tu aimes. Merci et à bientôt.